hey salut à tous c'est key gaming 21 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V online pour l'after patch du glitch du canoir orbital donc pour ce glitch il va vous falloir le complexe il va vous falloir le canoir orbital je vais vous montrer tout ça donc là peu importe le complexe le complexe que vous avez donc il vous faut le canoir orbital et il vous faut le quartier vous prenez le quartier peu importe lequel donc une fois que c'est fait il vous faut au minimum 500 mille donc moi comme vous voyez j'ai beaucoup plus d'argent que 500 mille donc je vous le mets en blanc juste en dessous comme ça vous verrez bien qu'à la fin j'aurai bien 750 mille en plus donc une fois que c'est fait vous allez en session publique très important il va falloir que vous ayez un pote à rejoindre donc moi j'ai un peu ce que je peux rejoindre et peu importe la session dans laquelle il est donc vous allez préparer votre menu xbox on doit les paramètres et vous le placer sur paramètres réseau car dans le glitch on va devoir déconnecter le réseau le plus vite possible donc là vous retournez au jeu et on va commencer donc là on va changer de tenue donc une interaction style tenue et on change on va attendre le rond de chargement orange en bas à droite donc là je l'ai eu vous allez aller dans le canon orbital vous allez dans le canon orbital et vous allez payer donc soit 500 mille ou 700 mille ça marche pareil donc là je paye le canon une fois que c'est fait je sélectionne le joueur hop là donc là je paye le canon j'ai sélectionné le joueur j'ai un écran noir et là il met sur la cible vous faites b oui qu'ils aiment le verrouillage et vous refaites b et vous quitter le canon orbital donc là en haut à droite ça vous a remboursé c'est normal puisque vous n'avez pas tiré le canon orbital une fois que c'est fait vous changez de tenue vous changez de tenue vous vous attendez le chargement rockstar donc là j'ai eu le changement orange là ce que vous faites donc vous rejoignez une fois votre pote pour être sûr d'avoir les récup comme il faut le plat donc là je les ai eu vous refaites flèche de droite ou là vous payez le canon et là vous êtes sur les joueurs donc vous allez rejoindre votre pote hop là et c'est là qu'il va falloir être hyper rapide donc là vous allez accepter voulait vous rejoindre et le plus rapidement possible vous allez faire xbox bouton xbox paramètres paramètres réseau se déconnecter le plus rapidement possible donc là et c'est parti j'accepte je fais menu xbox paramètres paramètres réseau hop là je déconnecte donc là vous restez une dizaine de secondes minimum avec le réseau déconnecté donc moi je reste entre 10 et 15 secondes comme ça je suis sûr que ça que ça marche bien aucune fois que c'est fait vous reconnecter le réseau et vous attendez que ça vous mette type de net ouvert donc la type de net gelé en ouvert et je fais tester connexion réseau une fois que c'est fait je fais xbox accueil comme ça je vois quand tout voilà toutes les icônes sont revenus leur attend une quinzaine de secondes très important donc là on clé va falloir être rapide vous retourner au jeu et vous rejoignez le plus rapidement possible un ami donc elle c'est parti je fais j'étais à reprendre et je rejoins directement un ami donc la regarder en bas à droite des connexions de la session c'est nickel donc là vous attendez j'ai chargement orange et là on va attendre le délai connexion dépassé tout simplement donc là il se peut que vous ayez alors là il va y avoir deux cas de figure vous allez pouvoir avoir un message d'erreur qui vous dit voulez vous passez l'introduction gta vous faites b vous le refuser et tout simplement vous attendez ça va charger ça va vous respawn aux modes d'histoire ça va vous renvoyer directement enfin vous vous attendez et vous allez respawn en ligne directement ou alors moi ça me fait ça depuis le début là vous avez un chargement et tout simplement vous allez attendre d'avoir un délai de connexion dépassé donc comme pour le les deux premiers glitz du canon orbital donc il va falloir attendre à peu près une minute pour avoir ce message là et ce message on va l'accepter tout simplement donc là je vous passerai en accéléré les chargements jusqu'à temps que j'ai le message de la connexion dépassé ok donc là super vous avez un délai connexion dépassé donc si jamais vous n'avez pas eu le message veuillez passer l'introduction que vous que vous avez refusé vous allez avoir ce message ce message vous l'accepter donc comme pour le premier glitch que je vous avais présenté vous allez l'accepter vous allez retourner aux modes d'histoire donc je veux sûrement vous passez ça en accéléré les chargements parce qu'ils sont quand même assez long donc n'hésitez pas à attendre donc les cas vous allez avoir un message donc si c'est pas délai et connexion dépassé c'est que le glitch a foiré donc c'est le cas pour tourner aux histoires donc là moi je l'ai eu c'est nickel et là je refais une session start en ligne là j'étais en line donc moi je fais cession sur invitation car après je vais pas le refaire là je fais pour la vidéo et ça va plus vite si vous comptez le refaire vous faites go donc cession publique normalement vous avez réussir à spawn et comme ça vous pourrez enchaîner directement donc là les chargements en général et sont assez rapide quand on rejoint une session sur invitation voilà donc là je vais spawn et normalement si ça a marché donc regarder en haut à droite je devrais avoir 750 mille en plus donc là j'avais 155 millions 747 mille et là nickel 156 millions 469 164 nous voilà les potos j'espère cette vidéo vous aura plu profitez donc fais vous un maximum d'argent pour pouvoir vous acheter les nouveautés du dlc car c'est vrai ce dlc il est quand même très cher donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et à partager à vous abonner c'est pas déjà fait à rejoindre le groupe facebook qui se trouve en description et moi je vous dis à la prochaine allez ciao 1 Merci.